salut les gars aujourd'hui petite vidéo test au produit avec kevin et moi ici présente voilà nous allons tester aujourd'hui un produit qui nous a été envoyé par la marque mjjc professionnel dans le monde du d'italie ouais en fait c'est une marque qui vend pas vraiment en france non c'est plus ils ont se fait connaître on va dire sur sur aliexpress mais petit à petit on commence à retrouver leur article sur amazon notamment j'ai remarqué et voilà et donc aujourd'hui la marque nous a envoyé le produit pour qu'on puisse vous le présenter et nous leur donner notre avis sur le produit et vous le partager tout simplement en vidéo comme d'habitude on est clair on est transparent avec vous du moins le plus possible bah tout à fait le produit a été envoyé gratuitement ça on est bien d'accord ça a bien été pardon de préciser avec la personne qui nous a contacté avec le community manager de la marque que le produit serait enfin nous on le testerait mais avec notre vrai avis ouais tout à fait il n'y a pas de ah oui vu qu'on nous l'a envoyé le produit est bien non c'est clair et net et précis là dessus le produit s'il est bien il est bien s'il est pas top voilà vous aurez vu les vidéos pour les produits clean essence par exemple vous aurez vu notre avis pour les produits etc les liens sont en haut à droite de la vidéo et dans la description aussi tant qu'à faire on se fait notre cul et du coup pour le produit vous aurez un lien dans la description voilà comme d'habitude on va faire le test notre avis brut qui est comparatif avec le lance foam que j'ai de la marque strong gloss tu parles super bien je sais pas le prononcer ouais non mais c'est bien au moins c'est clair puis à la fin on fera notre avis avec une petite note comme d'habitude aussi simple que ça les notes c'est juste pour que vous c'est à titre indicatif voilà si vous avez déjà un lance foam que vous voulez un truc un peu peut-être un peu plus performant je sais pas je dis ça on n'a pas encore essayé le produit un truc un peu plus performant s'il est pas au moins vous avez notre avis mais après par la suite l'acheter est ce qu'on parle prix tout de suite on peut on peut alors sur amazon actuellement avec l'adaptateur carcère voilà un parc set et à 72 euros ouais à savoir que dans le kit vous allez le voir mais il ya les adaptateurs déjà un peu dedans voilà c'est ça sur son tour avec l'adaptateur pour la le détoileur de pression voilà parfait voilà c'est ça il est à 50 euros sur aliexpress voilà actuellement red port compris jeu par contre c'est sans adaptateur l'adaptateur il coûte généralement c'est 5 euros on va passer à l'unboxing du produit et puis après au lavage donc une fois que la boîte est ouverte nous avons aussi un papier un joli papier joliment présenté c'est une introduction comment utiliser le produit si vous voulez et voilà quelques règles donc il ya un max de température ça c'est par rapport à comment c'est tout ouais pour la dilution du produit pour avoir un truc à peu près correct voilà dans l'utilisation après tout dépensé du produit que vous utilisez ensuite ça c'est très très bien les accessoires pour le fonctionnement du produit en fait voilà on a quelques trucs de rechange et que le filtre et une bille de rechange aussi voilà ensuite nous avons la toute beauté moi je trouve que le produit respire la qualité ça par contre c'est très très bien c'est la graduation il est gradué c'est génial parce qu'avec le minimum de fonctionnement ouais vous voyez donc la graduation c'est top ça parce que sur le celui que j'ai actuellement il n'y en a pas voilà et ensuite la buse pour le produit voilà donc bien sûr trouve que ça respire quand même la qualité à l'histoire oui tout à fait dans ça par contre rien à dire pour augmenter ou diminuer la dilution de produits enfin de l'eau je crois que c'est de l'eau ça ouais enfin c'est pour augmenter le débit tu sais de l'arrivée de savon je pense aussi réglage débit et comment vous voulez régler la buse projeter votre votre solution globalement c'est tout et où l'adaptateur par contre l'adaptateur mais il est dedans à l'intérieur du réservoir ah oui c'est vrai et après nous avons l'adaptateur qu'il faut acheter si vous le prenez sur aliexpress selon votre étoileur à haute pression mais voilà ça c'est pour le parkside donc regardez bien la tête qu'il a si vous avez un parkside vous commandez le même et je crois si je dis pas de sottises adaptateur si vous voulez là ici c'est les mêmes types d'adaptateur que sur les karcher les cassettes les trucs comme ça enfin les trucs qui valent cher nous c'est la haisse on achète des parkside mais voilà les gars donc on va faire le montage de l'article va vous montrer tout ça en vidéo ça donne ouais ça donne pour l'assemblage donc pour le montage rien de plus simple vous jouez un petit peu au tetris rien de bien compliqué on vous promets par où commencer déjà on va mettre la petite la petit toyo donc le petit tuyau transparent que pour qui va sucer le produit on va rien dire là dessus continue même si j'ai très envie de rebondir là dessus il n'y a pas que ma corpulence qui peut rebondir sympathique et donc ça c'est très très bien la petite bille parce que c'est un petit poids si vous voulez qui reste au fond du réservoir et peu importe votre inclinaison il va toujours avoir le il ira pomper le produit quoi ça c'est génial donc vous le placez dans le petit téton en laiton si ça rentre pas n'hésitez pas à cracher dessus ça va lubrifier une fois que c'est fait que vous l'avez bien mis au fond comme ça vous pouvez le mettre dans son récipient comme ceci voilà ça fait des maracas le petit adaptateur qui change selon votre nettoyeur de pression donc à visser sur le lance-foam et après un quart de tour sur le karcher c'est un abus de langage je pense qu'on est pas mal voilà donc ça c'est le string à gauche avec kevin utilise depuis un moment et voilà et vous avez donc le nouveau le mjjc foam canon pro tout de suite il présente bien comparé à l'autre en fait il est plus simple lui il est carrément des couleurs c'est un avis personnel les goûts et les couleurs c'est personnel voilà par contre je suis pas un vendu d'accord par contre là où c'est bien que soit l'un ou l'autre c'est que bah voilà on sent tout de suite la qualité sur les deux carrément puis voilà voir si les lettres et se décollent parce que lui il a tendance à se décoller un petit peu mais un petit détail que j'ai bien aimé sur celui-là c'est que les adaptateurs ça vissait manuellement il n'y a pas besoin d'outils que sur la bas il ya besoin d'un outil c'est une way une clé de 13 ou un truc comme ça c'est un petit l'état et mais c'est un petit plus pour l'ont d'un sens tu peux le faire aussi sur celui-là regarde tu vois l'adaptateur c'est prévu pour mais là à mon avis tu le défais sur celui-là tu es obligé de mettre un bout de un bout de teflon un truc comme ça là il n'y a pas besoin après on verra si ça fuit ou pas ça on veut le savoir vite de façon et donc globalement pour la comparaison enfin on va faire d'abord un test et après une comparaison pour les critères ça va être la densité de la mousse si ça fuit ou pas parce que lui par exemple il fuit un petit peu le strong gloss machin voilà et ensuite bah après on aura nos notations habituelles rapport qualité prix efficacité et avoir aussi le jet qu'il a voilà si c'est un jet uniforme si mousse plus en haut ou en bas si on peut bien augmenter la largeur ouais le jet de projection tu aimes quand je parle avec des temps professionnel bon bah écoutez le parkside ça fait un bel outil moi j'aime bien aussi simple que bonjour 100 millilitres de produits 900 millilitres d'eau chaude que du plaisir en liquide la potion comme vous pouvez le voir les gars on vient de de diffuser la mousse sur la voiture bon le produit est très bon aussi quand même comme vous pouvez le voir il y a une belle petite houmousse pro lite nanofactor voilà mémoire ce produit procure beaucoup de plaisir non ça ça marche pas mal regardez comme vous pouvez le voir donc c'est un pré shampoing hard tu as dit pré shampoing hard je pense que plus hard que ça il n'y a pas comme vous pouvez le voir la voiture était vraiment très 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 sale ça fait un mois et demi qu'elle n'a pas vu le karcher là sérieux ça enlève pas mal de petites une petite pellicule grasseuse quand même après ce qu'on peut dire du canon mousse déjà ça fait une belle mousse ça a gravé je pense qu'elle a tendance à être un peu plus fine ouais un peu plus fine que le string grasse tu pars super bien j'arriverai pas à prononcer c'est mort parce qu'un peu plus fine donc ça dépend des gens comment ils aiment leur mousse par contre si vous êtes en plein soleil avec une mousse plus fine bah ça va partir plus vite après là on après on peut jouer sur les réglages aussi de diffusion peut jouer sur le sur les réglages sur la dilution du produit pour rattraper justement cette différence de densité de mousse mais par contre un truc que j'ai remarqué tout de suite c'est que le mjc pro on peut le régler ou être très très large ouais j'ai vu ça tellement qu'elle est large que ça fait le sol le haut de la voiture c'est bon produit ouais on va comparer avec le string de glasse donc à la limite je pense qu'on va carrément rincer ouais faire avec le string de glasse voilà allez c'est parti donc là et c'est du string de glasse un autre truc aussi donc lui un problème que j'ai remarqué c'est que lui il fuit celui-là il fuit pas il fuit pas en fait il y a des mises à l'air il y a des bon là il a fui parce qu'il n'est pas branché derrière face normal mais là il y a des mises à l'air pour le bas quand le produit il baisse il faut que l'air il rentre et là il y en a aussi sauf que celui-là il fuit et lui il fuit pas il ya tellement une mise à l'air que le produit sort voilà là on va tester celui-là petit débrief du string de glasse donc comme vous pouvez le voir la mousse est quand même assez aussi fine on n'a pas enfin je trouve qu'il n'y a pas une épaisseur non il n'y a pas une épaisseur dingue folle mais on sent que c'est plus fois c'est un peu plus épais c'est un peu plus solide c'est moi comme s'il y avait moins d'air qui rentrait moins d'eau pardon qui rentre dans le mélange donc c'est ça la petite différence à savoir qu'on est toujours sur le même produit on n'a pas à changer la dilution quoi que ce soit c'est la même dilution tout pareil une petite différence à ce niveau là le jet il est un peu moins large la différence donc celui-là j'ai rempli la voiture plus vite parce que voilà je connais déjà le string gloss et je connais déjà par coeur j'utilise tous les week-ends et voilà ça va tout seul le mjc pro j'ai voulu voir un peu les régrèges qu'il y avait donc c'est pour ça que j'aime un peu plus dedans donc la différence c'est que le jet du string gloss par exemple il est moins large donc la mjc il est bien large ça peut le prendre en compte un peu plus liquide peut-être que les autres sinon globalement ça fait bien son boulot après c'est à vous d'avoir de l'huile de bras de l'huile de bras c'est très important kévin l'huile de boulot donc voilà mes copains voilà donc là on va nettoyer la voiture et puis on vous donne notre avis à la fin vous savez comment ça fonctionne voilà on lave la bagnole et on vous fait le débrief vas-y fait pas la galère mais non mais c'est quoi attends je crois qu'il faut que je ferme oh on m'excusez le petit brouillet de fond de d'aspirateur il travaille un petit peu voilà il s'est dit on peut-être qu'ils faisaient de l'aspirateur pendant que les autres commis qui ont vu des vidéos c'est type incroyable ça incroyable incroyable mais bon les gars du coup petit débrief concernant le mjjc foam canon pro et du coup ouais non moi je trouve que c'est un bon produit efficace et ben oui tout simplement il remplit parfaitement sa fonction comme le string gloss la seule petite différence qu'on a pu noter c'est qu'à la limite le string gloss est un peu plus dense dans la mousse ouais la mousse est un peu plus épaisse façon pour après c'est le produit que vous allez mettre dedans de toute façon va faire la différence ça dépend la division ça dépend de plein de choses là les réglages qu'on a fait sur les deux canons sont identiques on a mis la même dose de produit la même quantité d'eau après non c'est un bon produit ça bon appareil produit appareil accessoire plus comme vous voulez voilà les seules différences qu'on a par rapport à par exemple c'est que forcément celui-là la mousse fin de le jet plus large vous pouvez régler vous avez plus de réglages que vous avez un peu plus d'angle au niveau de la buse voilà et plus liquide au niveau de la mousse pas vraiment beaucoup et il fuit pas moi j'ai un esprit quand même je trouve que mon état d'esprit je dirais plus avec celui-là déjà parce que c'est un produit qui est qualitatif quand même et puis il faut pas oublier faut pas oublier un truc c'est que lui coûte 50 euros voilà et moi l'autre je l'ai payé il me semble 65 67 euros c'est qu'à l'époque c'était on essaiera de retrouver le lien sur amazon on vous le mettra dans l'image j'avais acheté à l'acheter à l'acheter à l'acheter à l'heure de l'euro pro detailing voilà du coup ça m'a répliqué un petit peu de l'effet fesse mais voilà du coup si vous voulez une bonne alternative par rapport aux qualités prix je pense que vous auraient difficilement mieux que celui-là et car puis il faut pas oublier une chose c'est que souvent sur aliexpress il ya des bêtes de promo vous aurez le lien en bas dans la description concernant l'article pour aller sur la page du revendeur si vous voulez voilà mais d'autres façons pour vous prouver on dit pas de la merde on n'est pas des vendus non parce que c'est alors c'est pas le cas je vous annonce officiellement que c'est mon nouveau lancement toi qui est utilisateur donc à la limite si vraiment par le futur admettons il vient à se dégrader rapidement quoi vous aurez des nouvelles ça devrait aller sans problème il respire la qualité on vous façon vous l'aurez vu par exemple au moment du déballage etc vous verrez et même on voit que les raccords c'est pas de la merde enfin voilà le système en lui-même est bon les raccords les plastiques rien que déjà la petite bille au bout d'un petit détail pour aspirer la solution c'est un plus que voilà que le train que clause on n'a pas déjà et qu'il coûte plus faire voilà voilà on prend cette petite notation oui comme d'habitude alors donc rapport qualité prix je mettrai un bon 8 sur 10 mois je croise les jambes parce que ça devient sérieux voilà là on est sur un sujet qui est donc il a dit 8 sur 10 je vais faire mon mouton là ce niveau là je le suis 8 sur 10 voilà praticité on a pas non je mens allez je vais mettre à 8 sur 10 pourquoi parce que la buse malgré qu'il soit droit la buse elle a un peu de travers alors ah bah c'est moi le commis 10 des coups on revient là dessus non c'est moi en fait pas parce que le rouge vous pouvez le tourner pour donner l'inclinaison à tabou enfin l'orientation de la buse vous avez la variation de l'angle de l'ouverture du jet et ça et en fait je suis con un plus pour lui parce que vous pouvez régler l'orientation de la buse donc le rouge vous l'orienter et le noir c'est pour la densité enfin le le jet ouvert ou fermé commis que dire à part 10 sur 10 voilà la praticité 1 1 et toi qu'est ce que tu en penses personnellement c'est le vraiment le premier lance-home avec le strangle close que on essaie et que moi personnellement j'utilise et je trouve que de 1 c'est simple d'utilisation c'est pas compliqué juste niveau praticité aussi par rapport aux la graduations c'est génial ça c'est top moi pour moi c'est indice parce que pour le coup on n'est pas obligé de ressortir faire les mélanges de chimie machin et vas-y c'est bon là t'as le truc ça c'est vraiment gros 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 c'est con mais c'est génial donc du coup vous mettez le produit et ça part cache et pistache oh la la cherchée celle là et donc voilà du coup après l'efficacité bah on peut pas dire on peut pas noter vraiment l'efficacité parce que ça dépend du produit voilà c'est ça le produit remplit complètement sa fonctionnalité de base un canon à motion il remplit la fonction basta c'est là c'est juste après la qualité du produit qui va faire la différence si dur dans le temps ou pas c'est la seule différence que vous aurez c'est voilà après c'est sûr qu'il sait pas le genre d'appareil qu'il faut maltraiter genre tu le jettes par terre ah oui ça c'est sûr voilà c'est pas sa fonction tu le poses machin bon bref non moi je trouve qu'il remplit ses tâches de ouf on valide le produit je le valide ouais fort 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 on valide le produit puis et attention on n'a que notre avis d'amateur uniquement d'amateur on n'est pas là à dire non il est très bien c'est tout de toute façon après on va pas se mentir avant de vous ramener des produits sur sur la chaîne on se renseigne on se renseigne un minimum on a essayé de filtrer un peu pour le moment on n'a pas eu à refuser quoi que ce soit non parce que bah clean essence sérieux bonne découverte clairement les produits cuir intérieure voilà à part le décontaminant ferreux où c'était un peu mitigé voire fort fort mitigé mais sinon le reste les produits intérieurs c'était cool après même shampoing externe et produits jantes c'était pas mauvais non non mais voilà là on n'a c'était plus simple c'était plus marque pour les produits intérieurs voilà c'est ça carrément mais mais voilà tout ça pour vous dire que on essaie d'être le plus objectif et le plus transparent possible parce que là les avis qu'on doit donner sérieux on a l'impression qu'on est deux mecs vendus non c'est pas le cas c'est comme le système de notation qu'on vous donne c'est non pas ça n'engage que nous oui et puis on a une vision que en fait on veut pas paraître les boss loin de là c'est pour ça je dis qu'on n'a que notre avis d'amateur tu vois qu'on met en avant la notation sur 10 c'est juste pour que vous ayez un point de repère c'est c'est comme ceux qui vont voir un film qui vont dire c'est une bouse après ça c'est vos avis personnels là c'est un produit le rendu est bon on vous en parle c'est tout c'est aussi simple et nous voilà on devait faire la vidéo test on vous la fait à vous de voir après si vous voulez acheter ce merveilleux canon à mousse non sérieux il est pas vraiment pas mal donc voilà pas de façon vous verrez dans la chaîne je le garde je pense qu'il va récupérer le je le dis super bien et si ça pose problème à quelqu'un qu'il ait un commentaire non non donc voilà les amis de la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un commentaire plus bleu vous aurez remarqué j'ai mis les gants voilà on met des protections moi je les ai pas parce que moi je touche que la caméra et puis la vidéo touche à sa fin c'est fini fini du telling pour aujourd'hui drop the mic bitches ya man allez les gars salut à la prochaine là j'ai un petit un petit like abonne toi un commentaire